Générique Nous sommes bien lundi 3 décembre 2018. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal tout de suite les titres. La journée mondiale de personnes handicapées a été célébrée ce lundi à travers le monde. En Guinée, des festivités ont été organisées à cet effet. Enfin, la conférence des partis sur le climat a débuté ce dimanche 2 décembre en Pologne, dans la ville de Katowice. Environ 200 nations vont prendre part à cette rencontre environnementale qui prendra fin le 14 du mois. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. On commence avec cette actualité du jour. A l'instar des autres pays, la Guinée a célébré ce lundi 3 décembre la journée mondiale des personnes vivantes avec un handicap. Une occasion mise à profit par les autorités afin de dresser le bilan des efforts fournis dans le combat pour l'émancipation et l'intégration de ces personnes cette année. Mais aussi dévoiler le plan d'action 2019. Aliou Diallo nous en dit davantage. Vous le voyez, c'est la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Cette célébration se fait ici, à la blouse jaune de Kaloum. Et ces personnes handicapées sont venues très nombreux derrière moi, vous le voyez. Donc la cérémonie a également connu la présence du Premier ministre, du ministre de l'Action sociale et tant d'autres personnes qui y sont venues. Et du coup, aujourd'hui, la problématique qui est sur la table, c'est de dire comment il faut aider ces personnes porteuses d'handicap pour ne pas qu'elles se sentent minimisées et que ces personnes puissent être utiles à la société. Et donc, dans le discours de madame la ministre de l'Action sociale, elle nous a fait savoir qu'aujourd'hui, son département se bat dans le cadre de l'intégration, même dans la fonction publique de ces personnes porteuses d'handicap. Et donc, du coup, la célébration s'est bien déroulée. Merci à vous, Aliou Diallo. Dans le même registre, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est prononcée sur le sujet. Je vous propose de suivre Mariam Silla. Au regard de ces défis, mon département est heureux d'annoncer son chantier pour les prochaines années. Celui-ci commence avant tout par le renforcement du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire, voulu par les hautes autorités de ce pays. Ensuite, en vue de cristalliser les actions dans un cadre unique qui sera le seul référentiel des différentes interventions de l'État en faveur du handicap, nous avons initié l'élaboration d'un programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. En plus de ces initiatives et de ces actions aussi louables les unes que les autres, nous n'occupons pas, bien sûr, sans renfort de publicité, au regard de la sensibilité particulière de nos cibles, la construction des centres régionaux d'apprentissage de métiers pour des personnes handicapées, le recrutement en cours d'une centaine de personnes handicapées à la fonction publique. Les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée et des membres de l'opposition républicaine ont reçu à Conakry ce lundi Eladj Selouda Lenghallo. Cette réception fait suite à son élection ce week-end à Dakar au poste de vice-président de l'International Libéral. Ce choix est perçu au sein de son parti comme une consécration de leurs efforts et celui de leurs leaders. L'International Libéral a apporté son soutien au président Sénouda Lenghallo. Pour ça, nous vous en félicitons. Au cours de cette rencontre, les membres de l'International Libéral ont apporté leur soutien à ceux de la Guinée à encourager le président de l'UFDG. Suivez. Je suis fier que vous, je suis fier d'être comme président, mais les autres partis d'Idero n'ont pas manqué d'exprimer de l'administration pour le féliciter pour notre parti. On sait qu'on veut le savoir, le monde est un village. Tout ce que nous suffisons, tous les efforts que nous constatons pour construire une démocratie apaisée, pour sauver l'unité de notre nation, menacée par une politique irresponsable de nous y attraperter. Tous les efforts que nous faisons sont produits à travers le monde. Le procès opposant chez Kamed Fofana à la cellule Ballet citoyen s'est poursuivi, selon dit, au tribunal de première instance de Mafanko, poursuivi pour l'incitation à la violence ethnique et régionaliste. Un jour public, à travers cette nouvelle comparution, le prévenu devrait fournir des pièces pouvant justifier que la plainte du Ballet citoyen est irrecevable. L'audience a duré une demi-heure. Au sortir, Maître Salifou Béavogui, avocat de la partie civile, s'est exprimé. Moi, conseil du Ballet citoyen, nous sommes à l'aise, nous nous en réjouissons. Parce que quel que soit le cas de figure, c'est sur plainte du Ballet citoyen que cette procédure a été déférée au tribunal. Et entre-temps, le procureur a décidé de récupérer la poursuite, de poursuivre lui-même. Donc, quel que soit le cas de figure, M. Cheikh Afan-Fofana est un provenu à la barre qui devra donner des explications et bien sur les faits à lui reprocher. Autrement dit, quel que soit le cas de figure, le tribunal sera dans l'obligation d'aller au fond parce que le parquet poursuit. La défense, quant à elle, a refusé de s'exprimer. Des partisans de Cheikh Ahmed-Fofana, alias Cheikh Afan, en colère, ont même proféré des menaces à l'endroit des journalistes. L'audience a été renvoyée pour le 17 décembre prochain. Sport, on en parle dans ce journal. Match retour des préliminaires de la Coupe CAF. Le Wakhliya Asse, qui s'est incliné à l'aller sur un score de 2 buts à 0, reçoit le Salitas FC ce mardi au stade du 28 septembre. A cet effet, les deux entraîneurs ont tenu un point de presse d'avant-match. C'est vrai, la phase allée, nous avons gagné 2-0. Pour moi, le match n'est pas encore joué. Tout est possible. Parce que 2 buts à 0, on n'est pas sûr que c'est une victoire à qui. Surtout, le match retourne chez l'adversaire. Donc, nous sommes en train de préparer ça, heureusement, encore psychologiquement sur le terrain. Et nous allons l'aborder. Les joueurs promettent un bon mental. On a continué à nous entraîner, à corriger ce qui nous est arrivé. Et aussi à travailler la finition qui va nous permettre de marquer. Et continuer à travailler le mental des joueurs. Parce que le temps est un peu court par rapport au match livré. Mais on n'a pas de choix. C'est de remotiver et faire revenir tout le monde. Après s'être incliné lors du match allé sur le score de 2 buts à 0, Guillaume Souma et ses hommes ont à cœur de remonter le score du match allé demain au stade du 28 septembre. En conférence de presse, on a senti un coach très sirant, très confiant. Vu l'état d'esprit aujourd'hui de ces joueurs, tout le groupe est presque complet. Excepté le défenseur qui était sur le banc au match allé, qui hier était absent dans le groupe. Il a jugé nécessaire de le remplacer par un attaquant. Guillaume Souma et ses hommes aujourd'hui sont hyper motivés pour faire leur remontade à demain au stade du 28 septembre. En face, il faudrait faire très attention. Bien qu'ils ont l'avantage du match allé, On a senti un coach de Salitas qui est très méfiant vis-à-vis de cette équipe de Wakeria AC. Ils ont l'avantage certes, mais ils ne sont pas à Conakry pour jouer le bloc. Ils sont ici à Conakry pour faire un très bon résultat. Nous savons que cette équipe est une équipe très ambitieuse. Vu aujourd'hui l'état d'esprit, vu l'ambiance qui règne au sein de cette équipe, Salitas est une équipe aujourd'hui qu'il faut craindre ici à Conakry. Le coup d'envoi est prévu demain au stade du 28 septembre à 16h30, temps universel. C'était votre envoyé spécial depuis le siège de la plus haute instance dirigeante du football guinéen, Abdoulaye Momofofana pour la télévision Star 21 TV. En interactualité, Gilets jaunes à Paris, des destructions, des violences, près de l'arc de triomphe recouverte par le bruit des émeutes. Toute la journée du samedi, les manifestants, les plus virulents et les forces de l'ordre se sont disputés. Le contrôle des avenues autour de la place de l'Étoile. Le premier ministre Edouard Philippe recevra ce lundi, 3 décembre, les partis politiques dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. C'est un commentaire de Kadhi Etouchérif Fofana. Le président Macron a demandé au premier ministre Edouard Philippe de recevoir les chefs de parti et des représentants des Gilets jaunes ce lundi. Il est prévu l'ouverture d'un débat sur la question mercredi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. Tout est parti des émeutes du samedi dernier dans la matinée de l'arc de triomphe qui se sont étendues au quartier chique de l'ouest de la capitale jusqu'au soir. Banques, boutiques et voitures de luxe ont été ciblées par de petits groupes des métiers. D'un autre côté, les pierres blondes de l'arc de triomphe ont été immaculées de graphici, sur lesquelles on pouvait lire « Les Gilets jaunes triompheront » Justice pour Adama Traoré, un jeune homme mort lors de son interpellation en 2016 dans le Val d'Oise. L'ultra-droite perdra, la France est en nous. Le gouvernement quant à lui cherchait dimanche comment surmonter la crise provoquée par les émeutes inédites qui ont sécué Paris samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne prendrait pas la parole dans l'immédiat. À peine rentré du G20 en Argentine, le président de la République s'est rendu à l'arc de triomphe ce matin pour constater les dégâts. Il a ensuite provoqué une réunion de crise à l'Elysée avec une partie de son gouvernement à la mi-journée qui a duré près d'une heure et demie. Après l'Asie et le Pacifique en 2017, c'est au tour de la Pologne d'accueillir la 24e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP24 en 2018. Du 2 au 14 décembre 2018, environ 200 parties de cette convention se retrouvent à 4 ou 8 pour adopter officiellement les règles d'application de l'accord de Paris signé trois ans plus tôt. Les États du monde entier devront aussi envoyer le bon signal pour une relève des ambitions en 2020. Alors que les alertes des scientifiques se multiplient, pour atteindre autant pour moi les objectifs de cet accord, les défis ont été lancés pour cette réussite, à savoir définir les règles d'application de l'accord de Paris, ramener les États dans une trajectoire de 2 degrés Celsius, combler le déficit de financement climat, mobiliser les acteurs privés et enfin imposer le concept de transition juste. A cet effet, on vous propose de suivre le président de cette COP24. Durant les deux prochaines semaines, nous allons tous montrer la créativité et la flexibilité pour utiliser le temps disponible et délivrer les résultats que nous allons aimer. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous souhaite une excellente soirée sur Starvention TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501